Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un très court tuto dans lequel je vais vous montrer l'emplacement des 9 coffres du raid. Et à la fin de ce tuto, je vous parlerai également de 5 astuces pour obtenir des clés de coffre de raid plus facilement. C'est parti, on commence avec le premier coffre qui se trouve tout simplement après l'ouverture du raid. Vous suivez la petite montée dans la continuité du parcours principal et le coffre se trouvera directement sur votre route. Le deuxième coffre se trouve au niveau du repère des symbiotes. Lorsque vous réalisez le jumping parcours en prenant l'axe principal, lorsque vous arrivez à l'endroit où vous avez une quantité de chars renversés, vous allez atteindre ce gros tuyau sur la gauche et en levant les yeux, vous apercevrez un char renversé juste au-dessus de vous. Il ne vous restera plus qu'à monter sur le canon de ce char, prendre appui sur le côté du char et vous pourrez alors rejoindre une salle dont la porte se trouve sur la paroi directement sur votre droite. Suivez alors le cheminement, la continuité des couloirs jusqu'à atteindre 4 plateformes qu'il vous faudra traverser avant d'arriver à une dernière salle qui vous livrera la position de ce second coffre. Toujours dans le repère des symbiotes, vous avez le troisième coffre directement après le second combat contre Axis, un coffre que vous devrez cependant ouvrir par le biais d'une clé de raid. Quatrième coffre se trouve encore et toujours dans le repère des symbiotes, un petit peu plus loin. Lorsque vous continuez sur le cheminement central, vous allez arriver dans une zone un petit peu plus dégagée et sur votre droite, dans la paroi le long du mur, vous aurez accès à une nouvelle salle. Suivez la continuité des couloirs jusqu'à atteindre une grande salle un petit peu plus dégagée et vous allez prendre appui sur un tuyau sur votre droite afin de pouvoir atteindre le premier étage de cette salle qui se trouve à l'opposé. Lorsque vous serez à l'étage de cette salle, vous n'avez plus qu'à foncer tout droit et le coffre se trouvera sur votre gauche caché entre des gros tuyaux. Le cinquième coffre est lui aussi encore dans le repère des symbiotes. Lorsque vous continuez le parcours jusqu'à atteindre pratiquement la fin du parcours, au dernier moment vous vous retournez, vous accédez à une petite plateforme qui est le plus élevé, le plus en hauteur possible. Et en allant tout au fond à gauche de cette plateforme, vous trouverez ce cinquième coffre caché. Le sixième coffre est accessible directement depuis le parcours du raid principal lorsque vous êtes au chemin de ronde après avoir battu la grosse araignée géante. Là encore il vous faudra une clé de raid pour pouvoir l'ouvrir. Septième coffre, quelques mètres plus loin, vous allez devoir faire un jumping parcours dans les rochers façon Pic de Felwinter. Vous commencez sur votre gauche puis vous rejoignez les rochers de droite. Le parcours est relativement simple, vous atteignez les hauteurs de la falaise et vous aurez un grand tuyau qui sort des rochers. Ce tuyau va contenir le septième coffre. Pour information au passage, sachez qu'il y a plusieurs coffres de ce raid qui peuvent vous donner des loot exotiques. Nous avons fait par exemple jusqu'à trois coffres qui nous ont donné des loot exotiques, il y en a peut-être plus. En tout cas c'est une certitude, vous en avez plusieurs et pas uniquement un seul. Et enfin les huitième et neuvième coffres se trouvent directement après les deux derniers combats contre Axis, le boss final. Donc le combat final s'effectue en deux temps et à la fin de chacun de ces deux combats, vous aurez des coffres qui vont spawn au milieu de la salle. Petite précision, il est possible qu'il existe un dixième coffre dans une salle cachée en dessous de la salle du boss final. Mais ceci sera le sujet d'une prochaine vidéo. On va maintenant parler des clés de raid et je vais vous montrer cinq façons d'obtenir des clés de raid. La première façon est tout simplement de convertir dix fragments d'Aria en une clé de coffre de raid. Vous pouvez réaliser cette manipulation directement depuis votre menu. Et attention, Shiro 4 au pic de Felwinter vous propose non pas une clé de coffre mais l'inverse. Il vous propose de récupérer des fragments en l'échange d'une clé de coffre. Donc ne faites pas cette petite erreur. Une autre façon d'obtenir des clés de raid, c'est tout simplement en réalisant l'émission du mode histoire. Vous avez également trois dernières possibilités mais qui elles sont beaucoup plus rares et dont le loot est beaucoup plus aléatoire. La première étant de réaliser les assauts épiques et d'ouvrir les coffres en fin d'assaut. Et là il vous faudra donc au préalable une clé passe partout. Deuxième possibilité, vous pouvez en obtenir sur certains mobs lors des patrouilles dans la contrée infestée. Et enfin, dernière possibilité, vous pouvez en obtenir dans la forge de l'arc-compte. Je le rappelle bien, ces trois dernières possibilités sont vraiment très aléatoires. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada